L'horoscope, Stéphane Platza y croit. Lors de son passage face à Damien Thévenaud en Télématin ce samedi 1er avril, il a fait des confidences sur son rapport à l'astrologie et sur comment cela influence son travail. Stéphane Platza est un homme très occupé. Actuellement sur scène pour les dernières représentations de la pièce Un couple magique, dans laquelle il campe un magicien, il poursuit les tournages de ses émissions pour M6 comme maison à vendre, qui était d'ailleurs diffusée sur M6 ce vendredi 31 mars. Un numéro qui a été marqué par le départ d'Emmanuel Rivassou, qui ne sera pas présente dans la prochaine saison, mais aussi par une grande première, Stéphane Platza a dû mettre fin au projet d'une famille, ce qui n'était encore jamais arrivé dans le programme. Invité ce samedi 1er avril dans Télématin, l'agent immobilier a révélé une de ses astuces pour mener des négociations, il jauge ses interlocuteurs selon leurs signes astrologiques. Stéphane Platza a du mal avec les capricornes férus d'astrologie, Stéphane Platza a ses a priori concernant certains signes du Zodiac. Si est-il ce que l'amie de Karine le marchand a expliqué à Damien Thévenot lors de son passage dans Télématin ce samedi 1er avril. Quand l'animateur de France 2 lui a demandé pourquoi il ne pouvait pas négocier avec un capricorne, Stéphane Platza lui a répondu, si est-il têtu, le capricorne veut toujours avoir raison. Il est têtu, il est de mauvaise foi, mais il a un grand cœur. Une fois qu'il a réfléchi un peu, il dit pardon. Oui pardon Seigneur Platza, je vais acheter votre appartement. Surpris par les révélations de son invité, le présentateur de Télématin a souligné que ce savoir sur les signes astrologiques était dingue. J'utilise beaucoup les signes, si est-il sérieux. Il y a des caractéristiques, a insisté l'expert en immobilier. Stéphane Platza, Gémeaux et socialement parfait né le 9 juin, Stéphane Platza est du signe des Gémeaux. Et le moins que l'on puisse dire, si est-il qu'il en connaît un rayon sur les particularités du troisième signe du Zodiac. Si est-il fabuleux. Pourquoi ? Je vais vous le dire, parce que double personnalité, donc socialement parfait. Il est très intellectuel le Gémeaux, vous voyez ce que je veux dire ? C'est vanté avec humour Stéphane Platza. Cependant, il n'a pas manqué d'évoquer les défauts des Gémeaux malgré tout, alors ça n'a pas d'heures, ça a une double personnalité. Il peut être anxieux et en même temps social. Et puis, il vire volte. A lire aussi qu'est-ce qu'elle fait là ? Stéphane Platza circonspect devant la décoration d'une chambre dans maison à vendre article écrit en collaboration avec 6 médias. Merci. Merci.